Elles viennent toutes des établissements préscolaires, publics et privés d'enseignement général de la zone Brazzaville 3. Pendant cette formation, ces bénévoles vont devoir cerner tous les contours de la reproduction de la lettre P. L'inspection générale en l'initiatrice de cette formation mise sur les ateliers de renforcement des capacités pour enrichir les connaissances de ces institutrices. La formation continue à une grande importance dans le perfectionnement des enseignants. Nous avons des titulaires qui sont sortis des écoles normales et nous avons les bénévoles ou les volontaires qui ont une formation académique mais qui n'ont pas de formation professionnelle continue. Donc nous voulons renforcer les capacités de ces éducatrices en formation continue. Plus de 300 institutrices ont répondu présents à cette formation. Leur volonté d'apprendre est ici louée par l'inspectrice en chef. En matière d'inspection, nous avons l'évaluation, nous avons le contrôle, nous avons l'encadrement. Donc l'encadrement pédagogique existe depuis que l'école existe. Que ce soit au pré-scolaire, il y a toujours l'encadrement pédagogique. Au primaire, il y a l'encadrement pédagogique. Au collège et lycée également, il y a l'encadrement pédagogique. Il y a une nette amélioration. Elles sont en train de sortir de leur syncrétisme. Quand vous allez dans les classes, vous les voyez également se déployer, faire du bon travail. Les institutrices de la zone Brazzaville en eux aussi bénéficient de cet atelier de formation qui, du reste, va leur apporter des nouveaux outils d'apprentissage avant de les transmettre aux élèves. Sous-titrage ST' 501